De la précision, il en faut, car l'imagination des trafiquants semble n'avoir aucune limite. Dans cet atelier de maintenance où les stagiaires continuent de s'entraîner, quelques prises de guerre sont là pour en témoigner. Cette voiture de collection, par exemple, dont la double paroi était remplie de drogue. Ou encore ce réservoir bricolé. C'est un réservoir de camions. Vous voyez, c'était bien trafiqué. Cette partie ici, elle s'est cloisonnée. Mais là, il y avait du carburant. Puis tout le reste, c'était de la drogue, du cannabis. Là, il y avait des cartons aussi, ici devant, bien sûr. Une planche dessus, avec d'autres cartons. Et puis à l'intérieur, du cannabis, des cigarettes. Enfin, on peut mettre tout ce qu'on veut là-dedans. Dans un camion, au milieu d'autres palettes du même genre, ça passe inaperçu. Là, par contre, les chiens, c'est vraiment efficace pour ça. Après, on est surpris à chaque fois. C'est l'intérêt de notre travail. Ouais, c'est bien. Vous avez de tout. Vous avez des faux planchers. Vous avez les pare-chocs des véhicules qui sont chargés. C'est le plafonnier. C'est la boîte à gants. C'est l'autoradio. Enfin, vous avez des caches innombrables. Allez, vas-y, tu choques. Avec mon vieux chien, Vegas, on a pu faire déjà un kilo de cocaïne dans une roue de secours. On avait fait 6 kilos d'héroïne aussi dans un coffre de voiture. On avait 200 kilos de résine dans un bus. 3 kilos dans des babouches, dans des semelles de babouches. Plein, plein. Un vrai régal. Et avec Ibu, ça a commencé ? Alors, Ibu, pour l'instant, on n'a fait que des petites quantités, mais on espère en faire des grosses. On a 10 ans pour le faire. Est-ce qu'il y a un boulot, là ? C'est bien, ça, oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada